Avec plus de 40 sacheries réparties dans le monde entier, Mondi produit plus de 5 milliards de sacs à travers le monde. Mondi propose son savoir-faire et son expertise dans le domaine du sac papier industriel au travers d'une large gamme de sacs, le sac à valve, le sac ouvert, le sac sauce et le sac pinch. Ce film vous propose de découvrir l'univers du sac pinch au sein du groupe Mondi. Les sacs pinch bottom Mondi sont fabriqués dans 4 pays différents. Aux Etats-Unis, au Mexique, en Italie et en France. Fabriqués à partir d'un tube, généralement avec des soufflets, le sac pinch bottom comprend un échelonnement de plis qui permet la réalisation d'un fond pincé-collé, assurant ainsi une résistance et une étanchéité optimales. Pour fabriquer un sac pinch, nous travaillons à partir de bobines de papier kraft, blanc ou écrus, auxquelles nous ajoutons éventuellement un film PE ou un complexage lorsque le produit en sachet nécessite une barrière à l'humidité, à la lumière, à l'oxygène ou même aux odeurs. La première étape consiste à imprimer le pli extérieur. Ce pli peut éventuellement être ensuite pelliculé pour obtenir un aspect brillant, mais également pour renforcer l'effet barrière grâce à la couche PE du pelliculage. Une fois l'impression réalisée, nous passons à l'étape transformation avec l'assemblage des plis. Cette étape consiste à assembler les différents plis nécessaires à la réalisation du sac. Ils sont rendus solidaires par un système de collage en continu ou par point. Les différents plis assemblés sont ensuite repliés et collés longitudinalement pour former un long tube. Ce long tube sera ensuite découpé à la longueur souhaitée pour devenir un sac. Afin de fermer le sac, le fond du sac est replié sur lui-même, puis collé ou soudé selon les matériaux utilisés afin de former le sac définitif. Le façonnage terminé, les sacs sont mis en paquet, puis palétisés de façon automatique en fonction des exigences de nos clients. Les palettes seront ensuite expédiées sur des sites d'ensachage divers et variés, tels que des producteurs d'alimentations humaines ou animales, des sites de produits chimiques ou minéraux, des laboratoires. Le sac Pinch est ensaché de la même façon qu'un sac gueule ouverte traditionnelle et présente des avantages certains d'étanchéité et d'inviolabilité tout au long de son utilisation, pendant l'ensachage, pendant le transport, puis pendant le stockage. Ce sac s'adapte à tout type de produit, pulvérulant ou non. Une fois rempli, il prend une forme bien compacte et facile à palétiser. Cela permet d'obtenir une belle palétisation, stable et uniforme. Le sac Pinch est donc un sac qui assure la sécurité du produit ensaché, mais également la sécurité des personnes qui l'utilisent. Grâce à la présence des soufflets sur les côtés, l'appréhension du sac Pinch est facilitée. Cela permet ainsi de le déplacer aisément. De plus, ce sac peut être strippable. C'est-à-dire qu'il peut être façonné de façon à pouvoir être déshabillé en désolidarisant les plis papiers de l'ensaché PE grâce à l'utilisation d'un cordon inséré dans le repli du fond et d'un bolduc longitudinal. Le produit est ensuite transporté dans l'enveloppe PE seule, assurant ainsi une hygiène et une sécurité de fabrication totale. Cette utilisation est adaptée notamment aux produits nécessitant l'utilisation d'une salle blanche. Le sac Pinch strippable répond par ailleurs aux exigences de recyclage sélectif des emballages. Il est également possible d'y apposer une étiquette pour un code barre détachable par exemple ou même une poignée si cela est nécessaire. Le sac Pinch Bottom est un emballage innovant qui permet de répondre parfaitement aux exigences sanitaires en constante évolution. Le sac Pinch Bottom s'adapte ainsi à de nombreuses possibilités industrielles. Le sac Pinch Bottom de Mondi. Mondi Industrial Bags. L'expertise du sac à votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada